Alors, je vous laisse la parole pour que vous rentriez un peu plus dans le vif du sujet, autour de justement l'application de ce real-time dans votre stratégie, que ce soit dans cette problématique d'acquisition, le drive-to-store, mais aussi dans votre façon de vous positionner au quotidien auprès de vos consommatrices. Alors, on essaye d'être présent évidemment le plus possible au quotidien auprès de nos consommatrices. On est en train de mettre en place en fait pas mal de stratégies. Alors, on est présent évidemment sur les réseaux sociaux, notamment assez fortement sur Facebook, où là, j'ai envie de dire, c'est un peu du real-time depuis le départ en fait, où aujourd'hui, Facebook, c'est devenu quasiment un service client. Donc, les fans posent des questions sans cesse. Alors, ça peut être produit, ça peut être des questions sur des services, ça peut être des questions sur plein de choses différentes sur la marque. Et c'est vrai qu'on essaye dans la mesure du possible de répondre le plus vite possible à toutes ces questions. Après, sur notre site internet... Pardon, en fond de basculer sur le site internet, vous m'aviez expliqué aussi que vous aviez une approche assez innovante sur Facebook, puisque vous avez trois volets qui permettent de concilier justement ces problématiques et business et un peu glamour, positionnement de marque et ADN. Ah, exactement. En fait, on a une base de fans d'environ 250 000 personnes qui sont assez réactives, qui attendent nos messages, qui attendent nos conseils. Et en même temps, on essaye toujours avec notre marque de ne pas être trop intrusif. Donc, on n'est pas non plus à leur faire des messages toutes les deux heures. Et on essaye de ne pas être non plus que business. C'est-à-dire que nous, on a une vraie dimension de conseil sur la beauté en général, particulièrement sur le maquillage avec des vidéos. Donc, effectivement, on a construit des onglets au sein de Facebook pour nos fans qui aiment bien rester dans l'univers Facebook. Donc, on leur a apporté le catalogue produit dans un de ces onglets. Si elles ne veulent pas forcément aller tout de suite sur lancôme.fr, on leur montre déjà toute l'offre. On a un onglet qui est dédié justement aux vidéos, vidéos d'application. Donc, ça va être surtout sur le maquillage, où là, on va leur apprendre comment se maquiller pour une soirée, pour différents looks, comment on applique tel type de produit. Et on a un autre onglet qui est un onglet de notation, en fait, où on laisse les fans s'exprimer sur nos produits. Donc, on les invite à noter les produits de la marque. Et en fait, ce système de notation vient se déverser sur le site. Donc, ce qui permet aux gens de voir à la fois ce que peuvent penser les fans, ce que peuvent penser nos clientes. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez conscient que sur notre site, enfin, que nos acheteuses lancôme ne sont pas toutes sur notre site Internet. En revanche, on a bien envie que les gens s'expriment sur nos produits, même s'ils ne les achètent pas en ligne. Parce que ça peut aider aussi à l'achat offline. Puisqu'on sait aujourd'hui que 80% des clients viennent online avant d'aller acheter offline. Et du coup, d'avoir des conseils, des pairs sur le site. On sait que c'est un système qui fonctionne très bien. Donc, nous, on est venu alimenter aussi Facebook. Et on a un double système qui alimente en commentaire. Donc, voilà. Après, on a évidemment une page YouTube qui est aussi alimentée de tous nos films, nos films publicitaires, les making-of, tous nos conseils vidéo. Donc, c'est une page aussi qui est assez consultée. Et justement, avec ces systèmes, par exemple, quand on diffuse notre publicité, par exemple, une publicité télé, on va la diffuser sur YouTube. On va se servir du real-time pour, derrière, quelqu'un qui a été exposé à cette vidéo va être exposé à un message qui va être soit du conseil, soit de la vente directement du produit qui était dans la publicité, etc. Donc là, on va… En fait, on se sert de… Il y a quelques années, on n'allait faire que du branding. C'est-à-dire, on diffusait nos publicités le plus largement possible. Enfin, le plus largement, tout en gardant quand même notre cible qui est plutôt la femme de plus de 30 ans, CSP+. Et derrière, maintenant, on arrive à lui dispenser soit du conseil, soit de la vente de produits, de manière, du coup, assez… Enfin, plus intelligente, plus rapide, parce qu'on sait ce qui a intéressé l'internaute. Et du coup, on va lui dispenser le contenu qui va particulièrement l'intéresser. D'accord. Sur vos stratégies relationnelles, justement, PRM et CRM, ou c'est ce que je disais un peu en introduction, la notion de real-time s'impose, où est-ce que vous en êtes ? Alors, sur notre site Internet, quand quelqu'un vient visiter le site, évidemment, on lui propose de s'inscrire à la newsletter. S'il n'a pas forcément envie de s'inscrire, on va lui proposer des offres grâce au retargeting e-mail, qui est un système très qualitatif pour une marque de luxe, parce que ça nous permet de rester dans notre environnement. C'est nous qui allons écrire l'e-mail, ça va être dans notre charte. Et qui va être… Enfin, jusqu'à aujourd'hui, disons qu'on se limitait à ce système-là pour des raisons, justement, de branding et de charte, parce qu'on ne veut pas forcément retrouver des bannières Lancôme sur tous les sites. Donc, on est un petit peu obligé de se limiter par rapport à ça. Donc, même si on est en train d'ouvrir en se disant, aujourd'hui, il est plus logique de suivre l'internaute là où elle est. Avant, on se disait, Lancôme doit être à certains endroits uniquement sur le web. Aujourd'hui, on se dit, ben non, ça a changé. Lancôme doit être là où son internaute est et là où elle a envie de le trouver. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient de plus en plus là-dedans. On essaye de cibler de plus en plus finement. On essaye d'aller vers ce marketing one-to-one dont on rêve tous depuis 15 ans. Ça devient un peu plus facile avec le web. Pour avoir connu le papier, c'est quand même un peu plus facile et un peu moins cher. Et donc, on essaye effectivement de lui dispenser le message qu'elle a envie de voir au moment où elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada